5 façons uniques et efficaces de devenir riche. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs moyens que tu peux entreprendre aujourd'hui afin de gagner en richesse. Quand je parle de richesse, c'est bien évidemment le terme de la liberté parce que pour moi, la richesse n'est pas synonyme de combien tu gagnes d'argent mais c'est surtout synonyme de à quel point tu es libre en fait. Libre de prendre les décisions comme bon te semble, c'est-à-dire libre de pouvoir arrêter de travailler ou même voyager et profiter de tes proches. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je pense que c'est un sujet qui va t'intéresser et tu verras quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi aujourd'hui. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un e-book où je te montre pas à pas comment investir en immobilier en 5 étapes. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus chez moi à Montréal donc voilà, en déconfinement mais bon je reste chez moi pour te produire des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, le business et également le mindset. Alors, quelles sont les 5 façons de devenir riche et c'est-à-dire de devenir libre ? La première façon de le faire, c'est tout simplement de créer son entreprise. Aujourd'hui, on va pas se mentir, créer une entreprise c'est ce qui rapporte le plus. C'est ce qui rapporte le plus en termes de revenus, c'est ce qui rapporte le plus en termes d'impact parce que lorsque tu crées une entreprise, tu impactes des centaines de milliers de personnes. Lorsque tu crées une entreprise également, tu gagnes en liberté parce que si tu as mis en place plusieurs processus internes, ça te permet tout simplement de déléguer certaines tâches à des responsables pour pouvoir toi également, pouvoir voyager ou même travailler à distance. C'est mon cas aujourd'hui, j'ai à peu près 25 personnes qui travaillent pour moi et aujourd'hui, je suis libre de pouvoir travailler soit de chez moi, soit de mes bureaux que ce soit à Paris ou à Montréal ou même aller en vacances et pouvoir travailler à distance avec mon équipe qui m'aide également à faire tourner l'entreprise. Au-delà de ça, créer son entreprise donne également beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages d'un point de vue fiscal parce que tout bon entrepreneur qui s'y connaît en optimisation fiscale peut payer très peu, voire pas du tout d'impôt. Chaque année. Pourquoi ? Parce que ton entreprise va générer des revenus, tu vas avoir des charges, il va te rester un bénéfice. Et ce bénéfice-là, normalement tu es supposé être imposé dessus. Maintenant, si tu réinvestis ton bénéfice, que ce soit même dans l'entreprise ou même dans l'immobilier, tu vois que tu peux très facilement venir réduire la note afin de ne pas payer d'impôt. Donc, tu verras beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs ou même solo entrepreneurs qui paient très peu d'impôts. Moi, je paie très peu d'impôts parce que justement, tout l'argent que je gagne que de le, dépenser dans des futilités par exemple, ce que je veux faire, c'est que je vais réinvestir cet argent dans mon entreprise, dans mes équipes et même dans l'immobilier et ça me permet justement d'alléger la note fiscale. Donc, renseigne-toi bien sur les différents types d'entreprises que je peux créer. Moi, je suis spécialiste en tout ce qui est création de business en ligne. On a également lancé un cabinet de conseil à ce sujet. Donc, tu auras des informations très prochainement par rapport à ça où on accompagne des personnes à littéralement exploser leur entreprise grâce au digital, donc grâce à Internet et tout ce qu'offrent les différents réseaux sociaux. La deuxième façon de devenir riche, c'est tout simplement de devenir expert dans ton domaine. C'est-à-dire, il faut que tu puisses identifier un domaine, un secteur, une niche dans laquelle tu es vraiment compétent. J'entends par là par exemple être un spécialiste de la vente, être un médecin, être un architecte, être un thérapeute, être un coach dans n'importe quel domaine relatif, peut-être à l'argent, les relations ou la santé. Si tu deviens expert dans un de ces domaines-là, tu vas pouvoir tout simplement monétiser tes connaissances. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis expert en immobilier et surtout dans la niche du financement créatif, c'est-à-dire investir avec l'argent que tu n'as pas encore, trouver des leviers alternatifs afin d'accélérer tes investissements immobiliers. Donc, ça, c'est une niche de l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'immobilier peut-être dans d'autres domaines. Donc, ça peut être la location saison, ça peut être les immeubles de rapport, ça peut être l'achat, revente, ça peut être la construction, etc. C'est des domaines que je connais également de façon générale. Mais moi, ma spécialité dans l'immobilier, c'est vraiment le financement créatif. Pour les personnes qui travaillent avec moi ou qui ont eu à travailler avec moi, elles savent très bien de quoi je parle. Et je pense que tu peux également aller voir sur notre site internet tous les témoignages qu'on a concernant les résultats obtenus grâce au financement créatif. Ils sont tout simplement incroyables. Donc, si toi également, tu as un domaine dans lequel tu es bon et tu n'as pas besoin d'être bon dès maintenant, tu peux le devenir au fur et à mesure et tu peux même commencer à monétiser tout en apprenant. Moi, aujourd'hui, j'apprends de façon continue. Il y a de cela un an, je n'avais pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, mais ça ne m'a pas empêché de monétiser ces connaissances-là. Donc, toi également, tu peux apprendre tout en devenant expert et tout en monétisant tes connaissances. La troisième façon de devenir riche de façon efficace, c'est de tout simplement opter pour un emploi rémunéré à la commission. Quand j'ai la commission, ça veut dire que tu vas devenir commercial, c'est-à-dire vendeur de prestations haut de gamme, par exemple, ou d'offrir services haut de gamme et toucher une commission sur les ventes. C'est-à-dire, tu peux toucher du 10 à 20 % voire du 25 % dépendamment du produit ou du service. C'est sûr que ça fait peur des fois de se dire, on n'est rémunéré qu'à la commission parce que la plupart des gens sont habitués à avoir un salaire fixe tous les mois. Donc, par exemple, tu vas te toucher 2 000 euros ou 2 000 dollars par mois. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas avoir tes 2 000 euros. C'est bien, comme ce n'est pas bien dans le sens où tu as une certaine sécurité, mais ce n'est pas bien dans le sens où tu ne vas pas te dépasser. Alors que moi, je peux te dire que dans mon équipe, on a des personnes qui sont rémunérées à la commission. Il y a d'autres entrepreneurs également qui sont rémunérés à la commission par rapport à leur performance. Donc, ce qui est sûr, c'est-à-dire que ça met une petite pression, mais derrière, ça t'oblige à te dépasser. Parce que si demain, tu rémunéreras la commission et que tu ne travailles pas, entre guillemets, tu n'auras pas de quoi payer tes factures à la fin du mois. Alors que si tu sais que tu rémunéreras la commission, si tu sais que si tu n'obtiens pas de résultats, tu n'auras rien à mettre sur la table, ça va te pousser, entre guillemets, à te dépasser et obtenir les résultats voulus. En plus de ça, ce sera bien pour ton partenaire. Parce qu'une fois de plus, quand tu es vendeur, quand tu es vendeur rémunérale à la commission, tu n'es pas juste un salarié, tu n'es pas juste un prestataire. Tu es comme un partenaire vis-à-vis de la personne pour qui tu vends l'offre ou le service. Donc, vous allez bâtir des stratégies ensemble pour pouvoir croître le chiffre d'affaires. Et toi, tu vas toucher un pourcentage de ce chiffre d'affaires-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont des revenus très confortables allant de 5 à 10 000 euros au dollar par mois juste grâce aux commissions. Donc, renseigne-toi également sur ça et tu peux être vendeur à la commission dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'agriculture ou même dans le secteur bancaire. Ça existe dans tous les domaines. Et ça, c'est de nouveaux métiers qui se créent aujourd'hui et qui viennent un peu compromettre le métier du salarié fixe. C'est-à-dire quelqu'un qui est rémunéré, qui a un contrat fixe de 2 000 euros ou 2 000 dollars par mois. Et également, ça permet d'identifier les bons profils. Parce qu'il y a beaucoup de personnes et ça, je pense que tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Il y a des fois, il y a certains jours de la semaine où tu te dis, bon, voilà, je n'ai pas envie de travailler. Je vais faire semblant de travailler. Ça, ça arrive beaucoup à partir du jeudi, vendredi. Tu arrives à ton boulot, tu fais semblant de travailler, mais tu sais derrière que tu vas avoir ton argent. Et le fait d'être rémunéré à la commission, ça vient diminuer le fait de ne rien faire au boulot. Donc, clairement, parce que tu es challengé du fait qu'il faut absolument que je travaille pour avoir des résultats, pour faire des ventes et finalement, obtenir plus de commissions, c'est-à-dire plus de revenus et finalement, gagner en liberté. La cinquième façon de devenir riche de façon efficace et de façon vraiment pérenne, c'est de tout simplement investir en bourse, c'est-à-dire d'investir dans des actions sur des placements financiers afin de te générer des revenus passifs sur le moyen long terme. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là, mais je comprends comment ça marche. Donc, la particularité de ce domaine, c'est qu'il va falloir que tu puisses accumuler du capital et ce capital, tu vas le placer en bourse. Mais le problème de ça, c'est que c'est très limité. C'est très limité dans le sens où ça va te demander peut-être 100, 200 000, voire beaucoup plus en termes de capital pour pouvoir te générer un réel complément de revenus. Donc, ça prend du temps, mais ce n'est pas une mauvaise chose dans le sens où ça te permet de diversifier. Donc, si aujourd'hui, tu as 5, 10, 20, 30 000, tu peux tout à fait placer ce montant en bourse, même en crypto-monnaie, et te générer des rentes tous les mois ou voire même toutes les années, dépendamment des conditions auxquelles tu as souscrit. lors de ce programme de placement. Mais une fois de plus, moi, je trouve ça limité parce que tu n'as pas d'effet de levier en fait. Ce qui m'emmène au cinquième point pour devenir riche de façon efficace, c'est tout simplement investir en immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier te permet de profiter de l'effet de levier. Donc, avec très peu d'argent, en tout cas avec un capital de base, c'est-à-dire que tu peux avoir du 20 000 euros, ou 20 000 dollars, tu peux mettre un apport et emprunter peut-être 10 fois le montant, voire même 20 fois le montant afin d'acquérir une propriété qui va être payée par un locataire. Et toi, si tu as bien fait tes devoirs, tu vas pouvoir générer un cash flow en plus du capital qui est accumulé tous les mois. Donc, tu vois que tu crées de l'argent à partir de rien en fait. Et pour moi, l'investissement immobilier, c'est la voie royale pour pouvoir se bâtir un patrimoine solide qui va perdurer dans le temps. C'est également un excellent moyen de devenir entrepreneur. Moi, ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai investi en immobilier, j'ai cumulé les acquisitions, j'ai cumulé les cash flow. Et en fin de ligne, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la somme de mes cash flow représentait plus ou moins ce que je gagnais lorsque j'étais salarié. Donc, le choix a été très vite fait. Je me suis dit, entre avoir 4 000 dollars de salaire et 4 000 dollars de cash flow, pourquoi ne pas ? Et ça me faisait 8 000 dollars par mois. Donc, je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de gagner en liberté. J'ai envie de pouvoir créer des entreprises, impacter plus de monde, produire des vidéos comme celle-ci davantage pour pouvoir t'aider et toi également à faire la même chose. Donc, j'ai très vite fait le choix. Je me suis dit, bon, je laisse tomber mes 4 000 dollars à l'emploi et je garde mes 4 000 dollars de cash flow. Certes, je gagne moins, mais ça me permet d'être plus libre de développer d'autres choses. Mes propres investissements, des entreprises également, pouvoir t'aider à faire la même chose. Donc, c'est vraiment ça. Ces 5 façons uniques de devenir riche de façon efficace, c'est numéro 1, créer son entreprise. Donc, tu peux créer une entreprise aujourd'hui à partir de rien. Notamment dans le domaine du digital, tu peux devenir entrepreneur sur le web et pouvoir promouvoir tes produits et services. La deuxième façon de devenir riche de façon efficace, c'est de tout simplement devenir expert dans ton domaine. Donc, si tu as un domaine d'expertise relatif au domaine de l'argent, au domaine de la santé et au domaine des relations, tu peux très facilement vendre cette expertise-là à des personnes comme toi qui veulent avoir les mêmes résultats que toi. Tout en apprenant, tu peux devenir expert et à la fois vendre tes connaissances tout au long du processus. La troisième façon de devenir riche de façon efficace, c'est de tout simplement devenir vendeur à la commission. Ce qui vient un peu remettre en question le salariat, c'est-à-dire avoir son salaire fixe tous les mois. C'est sûr, ça fait un peu peur, mais ça te permet également de te dépasser et de finalement obtenir plus de résultats pour ton partenaire d'affaires et également pour toi en termes de rémunération. La quatrième façon de devenir riche de façon efficace, c'est de tout simplement investir dans la bourse, sur des placements financiers et même dans les crypto-monnaies. Le problème de ça, c'est quoi ? C'est que ça demande un capital de base pour pouvoir se lancer. Et si ton capital n'est pas assez gros, tu n'auras pas forcément beaucoup de revenus complémentaires. Et la cinquième façon de devenir riche de façon efficace, comme tu le sais, c'est de tout simplement investir en immobilier et de profiter de ce qu'on appelle de l'effet de levier. C'est-à-dire, tu vas avoir un petit capital de base, ça peut être du 20 000, 30 000 euros ou du 20 000, 30 000 dollars. Tu vas mettre ça sur la table et tu vas pouvoir emprunter 10 à 20 fois la somme afin d'acquérir une propriété qui, elle, va te générer des revenus complémentaires et te bâtir un capital sur le temps. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'appréciais, je t'invite à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite justement gagner en richesse slash liberté afin de tout simplement profiter de ses proches et impacter un plus grand nombre de personnes. Je t'invite également à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à un e-book totalement offert où je t'explique justement pas à pas comment devenir investisseur immobilier professionnel et te bâtir un parc immobilier sur le temps de plusieurs centaines voire millions de dollars ou d'euros de patrimoine. C'était Fauron de Global Investisseurs. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.